Les genres se mélangent, s'entremêlent et parfois le temps d'un film et ici d'une saga donnent lieu à un objet inclassable dans le cinéma, un objet qui fascine, qui interroge et qui malgré son ancrage dans un style en particulier évoque un peu toutes les facettes du 7ème art. La science-fiction se mélangeant au film d'amour récemment, le film d'action se rapprochant de l'oeuvre dystopique, l'oeuvre cathartique en forme de drame se fondant rapidement dans le slasher ou le film de vengeance, les exemples sont pléthores et témoignent que le cinéma est un melting pot de ce que celui-ci a de plus fort et de plus difficile à mélanger. Rapidement, cela redessine les contours du 7ème art permettant à certains cinéastes d'en réinterpréter les formes et d'imaginer de nouvelles manières de penser un film, une oeuvre audiovisuelle ou simplement la forme que celle-ci aura aux yeux du spectateur, lui donnant un ton ainsi qu'un geste plus ou moins évocateur. En 1979, une saga fut initiée par un tout jeune cinéaste. Une saga qui deviendra par la suite un exemple de création audiovisuelle, celle d'un jeune prodige de la mise en scène, suivi par trois autres, le temps d'une épopée spatiale vertigineuse. Une saga qui se cindra en deux parties avec le temps, pour finalement ne ressembler aujourd'hui qu'à l'ombre d'elle-même. Car au fil d'une série de films aussi peu juste sur la fin, la vraie question de la durée et de l'inventivité des auteurs peut se poser et la saga Alien en est certainement l'un des plus beaux exemples. Monument de cinéma suivi de trois suites toutes fascinantes et aujourd'hui de deux préquelles qui interroge encore les spectateurs, le film de Ridley Scott compte pourtant aujourd'hui beaucoup de petits enfants légitimes et illégitimes, tous fascinants et révélateurs de l'impact de cette saga sur le monde moderne, allant de la littérature en passant par le jeu vidéo et forcément le cinéma. Au fil de trois décennies, cette saga a pris de nombreuses formes, mais reste encore aujourd'hui l'un des plus beaux exemples que le cinéma est avant tout un art de la réinvention et capable d'emmener le plus loin possible une idée pourtant simple. En 1979, Ridley Scott récupère l'équipe de Jodorowsky et de son dune pour laisser au créateur d'effets spéciaux Dan O'Bannon la possibilité de mettre en place un univers de science-fiction futuriste et terriblement réaliste, ce qui donnera lieu à ce premier volet qui reste aujourd'hui pour beaucoup un classique du 7e art, une oeuvre évocatrice de son époque et qui plante à le décor de beaucoup d'oeuvres du cinéma moderne. Terrifiant, fascinant, puissant, majestueux même par instant, ce long-métrage est une évocation terriblement sombre et pourtant si révélatrice de ce que serait une rencontre du 3e type qui aurait tourné mal et qui symboliserait finalement le côté destructeur de l'homme face à ses propres démons. Le film est un grand moment de cinéma, impérial dans sa forme et criant de vérité sur son fond, résonna encore aujourd'hui comme un film au message important, celui d'une humanité devant survivre pour être capable de se relever de ses propres erreurs. Si l'on peut évoquer le premier film comme un chef-d'oeuvre, le deuxième long-métrage que nous offre James Cameron près de 7 ans plus tard est une oeuvre fascinante et terriblement culte. Un film qui réunit toute la générosité et l'efficacité du travail de Cameron, en plus que d'être une oeuvre équilibrée, avec un message féministe et féminin particulièrement bien traité, soit l'essence même de ce que se doit d'être un blockbuster moderne et divertissant. Cameron se surpasse dans ce film considéré par beaucoup comme un de ses meilleurs, pour un long-métrage qui évoque beaucoup de choses, mais qui rappelle surtout que réinventer une saga, cela se fait avant tout par le regard d'un auteur. Si Cameron parvient à faire de chaque scène de ce film un exemple de scénographie, c'est parce qu'il parvient à saisir ce qui fait la puissance d'un divertissement intense, et ici, la fusion entre un film d'action brutale et une oeuvre de SF profonde. Ce troisième film a un goût particulier, pas uniquement parce qu'il fut un tournant dans la saga et dans le cinéma, ce film représentant le départ d'un moment où les studios ont pris un peu trop de place dans le développement des films, mais surtout parce qu'il a permis la naissance au cinéma d'un monstre aujourd'hui reconnu par tous, cinéphile ou non. David Fincher est né avec ce film, une légende du cinéma qui prend ici avec brio les commandes d'une oeuvre qu'il a du mal à prendre en main, mais qu'il parviendra à emmener le plus loin possible, même si le scénario est un producteur peu compréhensif, l'empêcheront d'en faire le chef-d'oeuvre carcéral qui nous était promis. Reste que le film a un style, une vraie pâte et une ambiance qui évoquent beaucoup de choses, et qui se permet en plus le luxe de réinventer une nouvelle fois le personnage de Ripley, le temps d'un film dense, puissant et palpitant. Et après, en 1997, il y a le film de Jean-Pierre Genet. Et là, c'est difficile de voir clairement ce qui était prévu avec ce film, car entre les déboires de Genet sur le tournage qui le feront revenir en France, le scénario de Wedon qui manque clairement de développement et de justesse, et les histoires de tournage et de réécriture qui entourent le film, on a du mal à cerner la base derrière ce projet un peu fumant. Reste que Genet est égal à lui-même, réussissant à créer une scénographie tout simplement envoûtante, mais qui manque d'équilibre, la faute à un montage peu inventif, mais surtout à un scénario qui part un peu trop loin, malgré des thématiques sur la prise de conscience de notre humanité, qui auraient pu être intéressantes. C'est une oeuvre bâtarde, un film qui aurait pu être grand mais qui ne l'est jamais clairement, une sorte d'oeuvre en clair-obscur qui aurait dû être prise avec plus de sérieux. Et on va s'arrêter là, parce qu'on pourrait parler du vilain petit canard de 2012, mais bon, ça serait un petit peu dommage, non ? En près de 20 ans, 4 cinéastes ont pris les commandes de 4 films aux ambitions radicalement opposées, aux pensées totalement différentes, aux styles magnifiquement divers et variés, et surtout, parvenant à renouveler constamment à la base d'un monstre sacré du cinéma, la créature venant d'un autre monde. Scott en fait un paroxysme de violence et de ténèbres, cherchant à décimer le pire de l'être humain. Cameron en fait une mère protectrice, prête à tout pour sauver ses enfants. Fincher en fait un dieu, jugeant les derniers morceaux de rébus de l'humanité, et Genet en fait un moteur de prise de conscience de l'homme et de son humanité envers ses congénères. Chaque cinéaste prend ce qu'il lui plaît dans cette créature, pour en faire un regard profond et terrifiant sur ce qu'il nous construit en tant qu'être humain, et ce que nous devons craindre de nos propres pensées et mentalités destructrices. Par le biais d'un savant mélange de peinture et d'expressionnisme, Scott rend chacune de ces images terrifiantes, et représentatives des plus sombres moments de notre histoire. La passion pour les effets spéciaux de Cameron lui permet de créer un monstre gigantesque, une matrone protectrice et destructrice, qui fascine et interroge sur le besoin de protection d'une mère sur ses enfants. Fincher en fait un monstre tapis dans l'ombre, une créature n'apparaissant que lorsqu'il faut rendre un jugement, comme si finalement, ici, elle n'était pas le vrai monstre au centre de l'oeuvre. Et enfin, Jeunet en fait un alter ego de la réplique de Ripley au centre du long métrage, un personnage qui interroge presque autant que la place de Ripley au sein de ce quatrième film. Chaque film est un regard différent sur cette créature, symbolisant les peurs de l'humanité. Celle d'une guerre qui n'en finit pas, celle d'un passé qui nous pétrifie, celle d'une époque où l'humanité semble perdue et incapable de retrouver son chemin. La place de cette créature au centre de cette saga va bien plus loin dans l'idée de transmettre un message que de simplement évoquer une peur physique. Cette créature, c'est la matérialisation d'une peur invisible, une peur qui nous entoure et qui ronge ce qui fait de nous des êtres humains. Cette peur, c'est la peur de l'inconnu, de ce qui se dresse devant nous, de ce que nous sommes incapables d'expliquer et qui entoure notre passé. C'est en cela que l'on peut se demander l'intérêt de vouloir absolument en expliquer ses origines, là où finalement, ce qui donne du sens à cet alien, c'est finalement sa place dans l'ombre d'une aventure où un groupe d'astronautes ont finalement cherché à déterrer la propre source de la destruction de l'humanité. Peut-être que l'équipage du vaisseau Covenant nous démontrera qu'il était essentiel d'expliquer les origines de ce monstre. Mais en tant que tel, Alien aurait dû rester la base de ces quatre films, tous plus évocateurs les uns que les autres. Sous-titrage Société Radio-Canada